Alors bonjour à tous. Dans les dernières vidéos au niveau de la trigonométrie, on a vu comment trouver un côté et un angle dans un triangle rectangle. On a utilisé à ce moment-là sinus, cosinus ou tangent. Et on a vu aussi comment trouver un côté et un angle dans un triangle quelconque qui n'est pas rectangle. On a vu la loi des sinus ici qui peut nous permettre de trouver ces éléments-là. Maintenant, aujourd'hui, allons revoir la notion d'air de triangle. Étant donné, c'est un élément aussi qu'on peut vous demander d'aller trouver dans les triangles quelconques ou rectangles. Alors, petit rappel dans un premier temps, l'air d'un triangle, on se rappelle que l'air, c'est la surface à l'intérieur d'une figure. Donc, on cherche, par exemple, si on avait un terrain, on chercherait ici l'air, donc la surface qui est recouverte de gaz. Vous avez vu une formule il y a quelques années. R égale base soit hauteur divisé par deux, qui est encore d'actualité, bien évidemment. La base et la hauteur dans un triangle doivent être à 90 degrés l'une avec l'autre. Donc, par exemple, ici, la base pourrait être le côté baissé. La hauteur pourrait être le côté, bien la hauteur ici, donc voilà, qui est à 90 degrés avec la base baissée. Très important que la base et la hauteur soient à 90 degrés ici. Si je voulais faire l'air de ce triangle-là, bien la base serait 8, la hauteur serait 3. On n'oublie pas de diviser par 2. Ça donne ici 24 divisé par 2, 12 mètres carrés. On s'appelle que de l'air, c'est l'unité au cadre. Si vous avez un triangle rectangle, bien par définition, la base et la hauteur sont déjà à 90 degrés l'une avec l'autre. On n'a pas une hauteur qui passe à l'intérieur de notre triangle. Donc, on est capable de faire l'air directement ici avec notre base qui est en hauteur. Encore une fois, l'une et l'autre doivent être à 90 degrés l'une avec l'autre. On les a directement. Et quand on a un triangle rectangle, deux côtés sur les trois vont nous servir dans notre formule de base pour hauteur divisé par 2. Mais quand on cherche l'air d'un triangle, on n'a pas nécessairement une hauteur. Donc, on va aller voir un outil supplémentaire ici qui va nous permettre aussi d'aller trouver l'air d'un triangle lorsque l'on connaît cette fois-ci la mesure des trois côtés. Ce qu'on appelle la formule de Hérôme, qui est une autre formule qui va nous être utile dans le cadre de notre trigonométrie ici. Je vais aller vous mettre la formule, je vais aller vous l'expliquer bien évidemment et après on va aller vous faire un exemple concret. La formule de Hérôme, c'est une formule qui est en dessous d'un très gros radical. Je vous l'écris, ça va vous sembler un peu du chinois pour le moment, puis après je vais aller vous l'expliquer bien évidemment. Donc, c'est une succession de multiplications. À l'intérieur, on a un S et on a un A, un B, un C. Et tout ça est en dessous d'un radical, d'une racine comme. Le S, c'est ce qu'on appelle le demi-périmètre. Le périmètre, on se rappelle, c'est quoi? Le périmètre, c'est le contour d'une figure. Bien, le demi-périmètre, ça va être le demi-contour. Et le A, le B et le C vont respectivement être les trois côtés donnés dans le triangle. Donc, si je reviens sur le demi-périmètre, bien, mon demi-périmètre est S, ça va être quoi? Ça va être le demi-contour. Donc, je vais additionner mes trois côtés dans mon triangle, que j'appelle A, B, C. Et je vais diviser par deux, parce qu'encore une fois, par définition, c'est le demi-périmètre. L'erreur que vous allez faire, je vous le dis tout de suite, vous allez oublier de diviser par deux. Ce qu'on met dans la formule, le S, c'est le demi-périmètre, pas le périmètre. Donc, assurez-vous d'additionner vos trois côtés et de bien diviser par deux. Allons faire un exemple concret pour appliquer la formule ici. J'ai un triangle, H, I, J, avec les trois mesures de côté, 30, 40 et 50. Si je ne vous montre pas la formule de Héran, vous allez avoir beaucoup de mal à appliquer la formule que vous connaissiez déjà, qui est R égale basse fois hauteur divisé par deux. Parce que dans un triangle, pour appliquer basse fois hauteur divisé par deux, je dois avoir une hauteur. Une hauteur, par définition, ça part d'un sommet et ça s'en va à 90 degrés sur le côté opposé. Je viens d'en tracer une ici, une hauteur. Je n'ai pas sa valeur. La base pourrait être 50, mais je n'ai pas la hauteur qui est à 90 degrés. Donc ici, impossible d'appliquer basse fois hauteur divisé par deux. Heureusement, on vient de voir un outil supplémentaire qui nous permet quand même d'aller chercher l'air du triangle qui est encore une fois la surface à l'intérieur de ma figure. Avant de me lancer pour faire la grosse racine carrée pour appliquer ma formule, je dois aller calculer le S qui est mon demi-périmètre à l'intérieur parce que je vais en avoir besoin. Je le fais à part. Donc S, je vais aller créer ma formule générale, je vais aller remplacer, je vais aller calculer. Ici, encore une fois, en fait, ajuster votre formule avec les lettres que vous avez dans le dessin. Qu'est-ce que j'ai ici comme dessin, comme lettres? J'ai H majuscule, le côté en face ça va être H minuscule. J'ai J, le côté opposé va s'appeler petit J. Et j'ai I, le côté opposé, le côté en face va s'appeler petit I. Donc pour ma formule de demi-périmètre, ça ne sera pas A plus B plus C, ça va être H plus I plus J divisé par 2. Assurez-vous d'appliquer vos formules, adaptez-les aux lettres que vous avez sur vos sommets. Je vais aller additionner ça, donc je vais faire 50 plus 30 plus 40 et je ne dois pas oublier de diviser par 2. 50 plus 30 plus 40, ça fait 120. Diviser par 2 qui donne 60. Ça, c'est le demi-contour. Donc 60 cm. Je vais en avoir besoin dans ma formule de erreur. J'ai besoin de faire ça avant de me lancer. Et faites ce calcul-là à part, qui est vraiment à compte 2. Assurez-vous encore une fois d'écrire votre formule, remplacer et calculer, écrivez-moi le résultat avec les unités, si vous en avez dans le problème. Maintenant, je vais être prêt à aller faire ma formule de Héran, qui est une grosse racine carrée. Je vais aller écrire ma formule générale. S ne changera jamais parce qu'on va toujours l'appeler comme ça, comme étant le demi-périmètre. Pour ce qui est de mes trois côtés, encore une fois, je les adapte dans ma formule. C'était initialement A, B, C, mais moi, les côtés que j'ai, c'est H, I et J. L'ordre importe peu ici parce que c'est une multiplication de trois éléments. Vous pourriez écrire I en premier, H en deuxième, puis bon, c'est pas grave en termes d'ordre. Toujours écrire la formule. Remplacer maintenant. S, c'est le demi-périmètre, on vient de le faire, c'est 60. Donc, 60 fois S moins H. S, c'est mon demi-périmètre, c'est 60. Moins H, petit H, c'est 50. Ferme la parenthèse, ouvre-en une autre. S moins I, demi-périmètre S, c'est 60. I, petit I, c'est le côté de 30. Ferme ta parenthèse, ouvre-en une dernière. S moins J, demi-périmètre 60, moins J, J, c'est 4. Ferme ta parenthèse et assure-toi que ta racine carrée se rend jusqu'au bout de ton calcul. Maintenant, rendu là, vous pourriez tout calculer ça d'un bout et m'écrire le résultat en dessous de la racine carrée avant de l'appliquer. Mais moi, je vous suggère fortement d'y aller tranquillement. En fait, au niveau des priorités des opérations, on se rappelle que ce qui passe en premier, c'est les parenthèses dans notre pénemence. Donc, ici, je vais aller prendre le temps d'écrire 60 fois. Je vais aller calculer le résultat de ma première parenthèse. 60 moins 50, ça fait 10. Fois. Résultat de ma deuxième parenthèse. 60 moins 30, 30. Résultat de ma dernière parenthèse, 60 moins 40, 20. Par la suite, vous faites cette multiplication-là. Attention, ici, il n'y a pas de distributivité. On calcule ça d'un coup. Donc, 60 fois 30 fois 20 fois 10, ça fait 360 000. Et il nous reste à appliquer la racine carrée sur votre calculatrice. Si vous faites la racine de 360 000, vous allez arriver à 600 piles. Et ça, c'est de l'air, donc centimètres carrés. Voici l'air de mon triant. 600 centimètres carrés. Donc, ici, la formule d'Héron permet de nous en sortir, encore une fois, quand je n'ai pas la base et la hauteur qui sont à 90 degrés. Si je connais les trois côtés, je suis capable d'appliquer la formule de Héron pour m'en sortir, pour trouver la surface de mon triant. Faites attention encore une fois, je le répète, à adapter vos formules à vos lettres avec vos sommets, autant au niveau du demi-périmètre qu'au niveau de la formule de Héron, précisément. Vous avez un deuxième exemple à la page suivante, qui est un petit peu plus costaud, qui demande un petit peu plus d'énergie. Je vais le débroussailler avec vous, puis après ça, je vais vous le laisser le terminer. Alors, ici, la question, trouver l'air du triant ABC suivant. Qu'est-ce qu'on a vu comme outil jusqu'à maintenant pour trouver l'air? On en a vu deux. On a vu le classique base fauteur divisé par deux. Et on a vu, on vient de voir la formule de Héron. S fois S moins A fois S moins B fois S moins C. Tout ça en dessous d'une racine qu'elle. Ça, c'est la formule qu'on appelle de Héron. Qu'est-ce que je vais appliquer ici? Parce qu'on me demande de trouver l'air du triant. Donc, je vais utiliser base fauteur divisé par deux ou la formule de Héron. Ici, malheureusement, j'ai un triant quelconque et je n'ai pas de hauteur de tracé. Je n'ai pas deux côtés à 90 degrés et je n'ai pas de hauteur de tracé. Donc, une hauteur, on se le rappelle, on part d'un sommet, on s'en va au côté opposé à angle droit. Je n'ai pas ça. Donc, base hauteur divisé par deux, ça va être difficile pour moi d'aller appliquer ça. Je vais devoir me rabattre sur la formule de Héron. Mais on a encore un problème parce que la formule d'Héron pour l'appliquer, on vient de voir que ça nous prend les trois côtés de notre triant. Alors qu'ici, j'ai le côté petit b de 6,64 cm et j'ai le côté petit a de 3. Je n'ai pas le côté petit c. Mais j'aimerais bien l'avoir parce que si je l'avais, je serais capable avec, comme j'ai mes trois côtés, je serais capable de faire la formule de Héron. Donc, est-ce que je suis capable avec les outils qu'on a vus précédemment de trouver le côté AB? Parce que je le répète, si je le trouve, si je suis en mesure de travailler pour le trouver, je vais avoir mes trois côtés et je vais avoir les conditions propices à appliquer la formule de Héron. Je vous relance la question. Qu'est-ce qu'on a vu comme outil dans les dernières vidéos qui nous permet, dans un triangle quelconque, de trouver un côté? Le seul outil qu'on a vu dans les triangles quelconque, c'est la loi des sinus. Donc ici, vous devrez travailler avec la loi des sinus pour aller trouver le côté AB pour, encore une fois, par la suite, aller faire la formule de Héron. Alors, voir les étapes par lesquelles vous devriez passer pour y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce dessin-là, si j'observe? Bon, j'aimerais trouver mon côté AB tel qu'on l'a mentionné ici. Mais le problème, c'est que vous savez que la loi des sinus, on travaille en paire. Je n'ai ni le côté AB ni l'angle C. Je vais devoir, pour trouver le côté AB, avoir l'angle C. Parce que pour le moment, si j'ai deux inconnus, je n'avancerai pas. Donc, je vais devoir prendre un petit détour. Observons ce qu'on a ici. Bon, la loi des sinus, donc, ça fonctionne en paire. Qu'est-ce qu'on a? On a l'angle de 25 degrés ici avec l'angle A. J'ai ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Bien, j'ai le 6,64 et je n'ai pas l'angle B. Donc, ce que je pourrais faire ici dans un premier temps, c'est de prendre un détour. Je n'ai pas vraiment le choix ici. Je pourrais aller chercher la mesure de l'angle B avec la loi des sinus. En faisant ça, bien, je vais aller trouver l'angle B. À quoi ça m'avance? Bien, on se le rappelle, l'objectif, c'est de trouver le côté AB pour aller chercher à, éventuellement, après ça, faire la formule de Héran pour répondre à notre question. Une fois qu'on a l'angle B, moi, mon objectif, c'est d'aller trouver le côté AB. Mais on l'a dit tantôt, pour aller trouver le côté AB, ça me prend l'angle C pour aller travailler en paire avec la loi des sinus. Est-ce que si j'ai l'angle B, je vais être capable d'avoir l'angle C? Bien oui, parce que je sais que la somme des trois angles intérieurs d'un triangle donne 180 degrés. J'ai l'angle de 25 degrés. Je vais venir d'abord trouver l'angle B. Donc, je vais être capable de trouver la mesure de l'angle C avec le fait que la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle donne 180 degrés. Quand je vais avoir l'angle C, je vais être capable de travailler avec la loi des sinus pour aller trouver la mesure de AB dans un troisième temps. Et quand j'aurai la mesure de AB, j'aurai mes trois côtés. Je vais être capable d'aller répondre à la question en trouvant l'air de mon triangle avec la formule de Héran. Comme j'aurai mes trois côtés. Ma valeur de mes trois côtés. Donc ici, le problème est quand même assez costaud. Avant d'aller répondre à la question pour trouver l'air, je dois vraiment travailler fort pour aller éventuellement répondre à la question. J'ai balayé les étapes avec vous par lesquelles vous devez passer pour répondre à l'exemple 2. Je vais vous inviter à compléter l'exemple. Donc, vraiment y aller étape par étape et aller faire les calculs nécessaires en identifiant bien vos étapes. Étape 1, trouver mesure de l'angle B. Et là, vous faites votre calcul. Étape 2, trouver mesure de l'angle C. Faites votre calcul en dessous. Je vous laisse compléter l'exemple 2 qui est un exemple qui est un beau résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans le module 5. Et assurez-vous encore une fois d'aller vous valider dans les notes de courbe complétées. Allez valider la façon d'écrire les choses au niveau de la démarche, au niveau de la communication mathématique notamment. Je vous laisse compléter l'exemple 2. Alors, voilà pour ce qui est de la formule de Héran.